Leur entretien a tourné autour de la sécurité alimentaire et de la nutrition. La princesse Sarah Zeda Lusen de Jordanie est aussi ambassadrice de bonne volonté du Programme Alimentaire Mondial. Elle est en visite au Burundi où elle a visité plusieurs provinces comme Ruyigi, Mungozi, Kirundo et Bujumbura pour appuyer les activités du Programme Alimentaire Mondial. Elle a indiqué qu'elle est satisfaite par la politique du Burundi en matière de nutrition, non seulement en matière de nutrition, mais aussi d'autres projets et programmes initiés par le gouvernement comme la protection de l'environnement et la santé mère-enfant. Et soulignons ici que la princesse aussi s'occupe de ces thématiques dans ses activités quotidiennes. Ici, la princesse salue les efforts du gouvernement, encourage le président de la République et souhaiterait que les mesures surtout initiées dans la campagne de l'IIT, dans la réponse à la pandémie du Covid-19, puissent inspirer les autres pays du monde. Elle a saisi cette opportunité pour annoncer que le Programme Alimentaire Mondial, en collaboration avec ses efforts, va revoir à la hausse les effectifs des élèves nourris en milieu scolaire qui sont pour le moment à hauteur de 20%. Voilà à la hausse le nombre de ces élèves. Le chef de l'État a salué l'œuvre du Programme Alimentaire Mondial. Il a demandé que ces effectifs soient revus à la hausse. Et du moment que le Burundi ne reçoit plus les civils des programmes alimentaires mondiales dans les écoles secondaires, il demande à la princesse de soutenir le Burundi, surtout en matière d'eau politique agricole, pour augmenter la production. ... ... ... ...